Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. Le cannibale de la prison de Rouen avec Coralie Moreau de France Bleu Normandie. Bonne nouvelle, c'est un an étrange pour une prison. L'une des plus anciennes de France, l'une des plus vétustes aussi, elle a été construite en 1860. C'est une bâtisse en briques, imposante, que l'on aperçoit de loin quand on arrive à Rouen, à la sortie de l'autoroute qui vient de Paris. Dans cette prison, donc, il y a des petites cellules de 10 mètres carrés où les détenus s'entassent. Nous sommes le 3 janvier 2007 et je vous emmène dans l'une de ces cellules. Elle est située au rez-de-chaussée. C'est là que l'impensable va se produire dans quelques heures. On prend le cas de Hannibal Lecter, par exemple. Ces films-là, je les ai vus. Ça fait frémir tout ça, mais ça reste du cinéma. Voilà, on a cet écart-là. Mais quand ça arrive, c'est impensable. Ils sont trois à l'intérieur, en attente de leur procès ou fraîchement condamnés à une assez courte peine. Derrière la porte, il y a d'abord Nicolas Coqueigne. Lui, c'est le personnage principal de notre histoire. Vous allez très vite apprendre à le connaître. Le deuxième homme, c'est Thierry Baudry. C'est son copain de prison, en quelque sorte. Il s'était croisé en détention avant, alors il a demandé à le rejoindre dans sa cellule. Et puis, il y a David Lagrue, un détenu très discret qui n'avait pas d'autre raison de se retrouver là que le hasard. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans leur 10 mètres carrés, sur la gauche, on trouve un WC sommairement caché, un lavabo, une table et puis deux lits superposés. En face, il y a un lit simple et trois placards. Au final, il reste 5 mètres carrés aux trois hommes pour se déplacer. Et depuis quelques jours, dans cette promiscuité, l'ambiance est électrique. La veille de ce 3 janvier, Thierry Baudry a bouché les toilettes. Alors Nicolas Coqueigne est furieux. Il rumine, il lance même des menaces de mort. Tout ça, Jean-Pierre Machin s'en souvient bien. A l'époque, il est surveillant de jour, à son poste depuis 7 ans. Et ce n'est pas le cliché du maton. C'est un surveillant attentif aux détenus. Mais revenons à Nicolas Coqueigne, qui rumine. Sa fureur monte et en fin de soirée, il explose. Il se jette sur son copain de prison, qui est sur le lit au-dessus de lui. Et il se met à le frapper, à coups de poing, à coups de genoux. Thierry Baudry se retrouve attaqué, en plein sommeil. Il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Il se recroqueville sur lui-même pour empêcher de prendre plus de coups. Puis Nicolas commence à le frapper avec la paire de ciseaux. Il lui donne plusieurs coups dans le thorax, sur le corps. Donc, il s'évanouit. Nicolas, lui, redescend de ce lit. L'extirpe sa victime du lit. Il respire encore, il râle. Et c'est ensuite qu'il va chercher un sac poubelle. Il l'ouvre et puis il l'enfile autour de la tête de Thierry Baudry. Le serre jusqu'à ce qu'il suffoque et puis qu'il s'étouffe, qu'il meurt. Nicolas Cocaine se relève de sa victime et puis va vers la petite table où il avait préparé une arme un petit peu plus conséquente pour continuer ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire le manger. Il voulait manger sa victime. Donc, auparavant, il l'avait fabriqué à partir d'une brosse à dents. Il avait collé une lame de rasoir qu'il avait récupérée d'un rasoir mécanique. Et c'est avec cette arme-là qu'il ouvre la poitrine de sa victime. Il plonge la main dans cette poitrine et arrache des morceaux de chair alors qu'ils pour lui sont le cœur. Il veut manger le cœur. Puis, il le porte à sa bouche pour en manger un morceau cru. Probablement que cru, ce n'est pas ce qui lui convient. Donc, il décide alors de cuisiner ce qu'il vient d'enlever de la poitrine de Thierry Baudry. Et donc, il va préparer sa petite popote. Voilà. Donc, il sort sa poêle. Il prépare son petit réchaud. Puis, après avoir épluché et émincé une échalote, il cuisine ce morceau de chair. Et ensuite, il va en manger la totalité. Après ça, Nicolas Coqueigne se recouche. Dans la petite cellule, David Lagrue, le troisième homme, ne bouge plus. Sur sa couchette, face au lit superposé, il est tétanisé. Collé au mur, il n'ose même plus respirer. Mais de l'extérieur, tout semble normal. En tout cas, le surveillant ne remarque rien d'inhabituel. David Lagrue, par peur d'être aussi assassiné, il ne va pas donner l'alerte. Et quand bien même le rondier était présent dans la division au moment des faits, il n'y a pas eu plus de bruit que ça. Souvent, d'autres détenus mettent la télé fort, tard. Il y a toujours un bruit de chasse d'eau. Il y a toujours un bruit de musique, un bruit de fond. Ce n'est jamais calme, en fait. Même la nuit, il y a du bruit très, très, très tard. Le lendemain matin, à 7h, le surveillant d'étage commence sa ronde. Il arrive devant la cellule de Nicolas Coquenne et il lance un « bonjour » pour l'appel des détenus. Aucune réponse. C'est bizarre. Nouveau bonjour et toujours rien. Là, ce n'est pas du tout normal. Alors, le gardien entre dans la cellule et il tombe au sol sur le corps éventré de Thierry Baudry. L'alerte est enfin donnée. Nicolas Coquenne est extrait de la cellule. Et l'urgence, c'est de mettre le suspect à l'isolement. Seulement voilà, aucune pièce n'est libre à part les toilettes réservées au personnel. C'est à ce moment-là que Jean-Pierre Machin prend son service. Moi, je découvre Nicolas Coquenne dans les toilettes des surveillants, au bord, collé, la tête presque collée à la porte, à la vitre, en train de dire « j'ai tué le Thierry Baudry, j'ai tué, je l'ai mangé, enfin voilà, il l'aude ligne, il l'aude ligne, il l'aude ligne. » Le surveillant de l'étage, il est quand même assez retourné. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre un cadavre comme ça au milieu d'une cellule. À ce moment-là, c'est impensable. On est choqué, on se dit « c'est pas possible ». Il n'a pas fait ça. Nicolas Coquenne, c'est quelqu'un qu'on voyait circuler en prison pour diverses activités, la promenade, la bibliothèque. On ne voyait pas quelqu'un de fou en lui. Forcément, ce n'est pas imaginable. Ça relève presque du roman, du roman policier, de la littérature. C'est impensable. Malgré le choc, il faut agir vite. La direction de la prison et le parquet sont prévenus. La cellule, qui est devenue une scène de crime, est investie par les enquêteurs. Je vois les policiers sortir avec une poêle, frotter une sorte de coton-tige dans la poêle pour faire ces fameux prélèvements, mettre dans des tubes, des sachets, etc., de divers objets. Ça, c'est l'élément extrêmement perturbant. Parce qu'on sait, il nous a dit « je lui ai bouffé le cœur ». Et quand on voit la poêle, oui, à un moment, vous vous dites « là, c'est chaud quand même ». Nicolas Cocagne est emmené ensuite au commissariat pour être entendu. C'est là qu'il fait appeler son ancien avocat. Maître Fabien Picciottino se souvient très bien de ce face-à-face. En général, ses clients parlent peu et ils ont tendance à nier les faits. Nicolas Cocagne, lui, raconte tout. Oui, il a mangé sa victime. En plus, il a aimé le goût. Et je me rappelle de ce moment qui est un moment hallucinant. Parce que je suis face à quelqu'un que je connais, qui est un être humain, que j'ai défendu, qui a ses difficultés, ses faiblesses, mais aussi des bons côtés, je le sais, et qui me parle d'un acte invraisemblable, incroyable, impensable, et qui me dit qu'il a aimé le faire et qu'il a aimé le goût de la chair humaine. C'est invraisemblable. Le lendemain, il est 2h30 du matin, je pars à pied de la maison, il fait froid, c'est l'hiver. À cette époque, je présente la matinale à la radio sur France Bleu à Rouen. Assise à mon bureau, j'attends la presse qui est apportée par le livreur vers 5h. Et quand il arrive, la une du Paris-Normandie me glace. Le titre, ce jour-là, c'est « Le cannibale ». Je ne peux pas y croire, mes collègues non plus d'ailleurs, quand ils arrivent. Et le procureur de la République, lui, dément. Dans une conférence de presse, il indique même que le cœur de Thierry Baudry est bien à sa place. Alors, cannibalisme ou pas ? Les résultats de l'autopsie sont annoncés en début de semaine suivante. « Oui, Nicolas Coquen y a bien mangé, Thierry Baudry ». À ce petit détail près, ce n'est pas le cœur qui l'a cuisiné. Non, il s'est trompé. C'est un morceau de poumon et de muscles intercostaux qu'il a arraché puis cuisiné. Alors, qui est ce cannibale ? Cette question, elle me trotte dans la tête. C'est fou quand on y pense. Qui donc est capable de manger un être humain ? Comment peut-on en arriver là ? Ce qu'apprennent mes collègues de la rédaction qui travaillent sur l'enquête, c'est qu'à 35 ans, Nicolas Coquen y a un parcours très chaotique derrière lui. Abandonné par sa mère, il est adopté à 5 ans par une famille aimante, mais vite débordé par ce garçon perturbé et perturbant. Puis il enchaîne, très jeune, petit délis et infractions. Pour vous donner une idée, sa première condamnation, c'est un casse dans une banque, avec un faux pistolet et à visage découvert. Les policiers n'ont pas mis longtemps à le retrouver. Mais Nicolas Coquen y est un homme conscient des démons qui l'habitent. Il ne s'en cache pas. Bien au contraire. Nicolas se faisait peur à lui-même. Fabien Picciottino, avocat de Nicolas Coquen. C'est là où je dis qu'il se rend compte de sa dangerosité, parce qu'il ressort du dossier que s'il ne se dit pas forcément malade, il savait qu'il avait des fantasmes de cannibalisme, il avait des fantasmes de viol, mais il savait qu'il était dangereux et potentiellement dangereux. Et notamment, il était, je me rappelle, allé voir, je crois que c'était à la gendarmerie de Forge-les-Eaux qu'il était allé voir les gendarmes en leur disant, voilà, il faut faire quelque chose contre moi, ou pour moi, je suis hyper dangereux, je le sens, je vais passer à l'acte, etc. Donc, il avait demandé de l'aide. Ses parents avaient demandé de l'aide, ses parents adoptifs, à de nombreuses reprises, ont demandé de l'aide. Ensuite, les psychiatres qui ont vu Nicolas Cocagne avant ce passage à l'acte, quand il allait à des consultations, je pense, ne se sont pas rendus compte de sa dangerosité. Alors, comment ne pas penser que Nicolas Cocagne est fou ? C'est ce que je pense, moi, à l'époque, comme beaucoup, et du coup, personne ne croit qu'il y aura un procès. Mais ce sont les experts qui doivent décider si le suspect est jugeable. Le procureur de la République convoque donc les meilleurs du pays. Les premiers concluent à l'irresponsabilité, les seconds disent le contraire, les troisièmes tranchent pour une altération partielle du discernement. En gros, il y a bien de la folie, mais pas suffisamment pour empêcher un procès aux assises. Mais il y a quand même une surprise dans l'ordonnance de renvoi rédigée par les juges. Nicolas Cocagne n'est pas poursuivi pour cannibalisme, tout simplement parce que la loi n'a jamais imaginé cette infraction pénale. Le procès, ce sera donc pour meurtre et acte de torture et de barbarie. C'est ce qui se rapproche le plus de l'horreur de la scène. Nicolas Cocagne a toujours dit que quand il avait incisé, si vous permettez ce terme, le corps de Thierry Baudry pris ce qu'il pensait être le cœur et il avait tiré dessus pour s'en emparer, il a toujours dit que Thierry Baudry était décédé, était mort. Alors que les expertises laissent penser qu'il était agonisant et que donc cet acte de prendre un morceau du corps de la personne a été fait de son vivant. On peut penser au vu des expertises qu'effectivement Thierry Baudry malheureusement était vivant à ce moment-là. Nicolas Cocagne est incarcéré et placé à l'isolement cette fois. Trois années se passent et le 21 juin 2010 s'ouvre son procès devant la cour d'assises de la Seine-Marie. La presse l'avait surnommé Hannibal Lecter. Ce matin, elle a enfin vu le visage du cannibale de Rouen qui a cuisiné les poumons de son co-détenu et cette bouche qu'il a mangé avec de l'aille et des échalotes. À la rédaction de France Bleu à Rouen, c'est le procès du siècle, le procès du cannibale, de la prison. Le procès d'une carrière aussi pour Fabien Picciottino. Il a la quarantaine à l'époque. C'est un procès important, médiatisé. Il y a du monde, la presse, les badauds, tout le monde vient pour voir la tête de Nicolas Cocagne qui est cette personne qui a commis un acte terrible, répréhensible, extraordinaire dans le sens du terme. Donc, en fait, il y a une... Quand il arrive devant la cour d'assises, la cour d'assises avait laissé les journalistes prendre des photos, filmer, etc. Et Nicolas Cocagne n'était pas opposé à ce que ce soit fait. Et là, il y a une nouvelle surprise. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais Nicolas Cocagne, le cannibale, c'est aussi une gueule. Une gueule qui se distingue entre mille. Ça non plus, le surveillant de prison, Jean-Pierre Machin, n'est pas prêt de l'oublier. Il est tatoué, surtout le visage. Il y a une sorte de crâne fait sur une partie de sa mâchoire ou une mâchoire de... On voit des dents ou... Il y a aussi des larmes bleues qui coulent de ses yeux avec d'autres dessins un peu bizarres. Alors, il peut être inquiétant à ce niveau-là, mais il y a plus de moqueries des fois parce que... Ça fait un peu... Il fait un peu pirate, en fait. Il se tatouait un peu comme les vieux détenus qu'on pouvait voir dans des magazines des années 50-60. Ce procès, c'est le premier face-à-face entre Nicolas Cocagne et la famille de Thierry Baudry. Leur avocat, Maître Étienne Noël, ne sait pas trop à quoi s'attendre ou plutôt, il s'attend à découvrir un monstre. Je le vois arriver dans le boxe. Je me dis que son tatouage finalement est moins visible que ce qu'on m'en avait dit. Je me dis que de loin, depuis le banc de la partie civile, ça ne se voit pas trop et il n'a pas l'air aussi impressionnant qu'on l'imaginait. À l'audience, quand on lui demande de parler de sa vie, etc., il dit qu'il est... absolument passionné par le monde du cheval, qu'il adore monter à cheval et qu'il en ferait bien sa vie. C'est une passion que je trouve plutôt sympathique et parfaitement pacifique. Donc, si vous voulez, je reste absolument persuadé qu'il avait des démons intérieurs qui le hantaient et qui ressurgissaient à intervalles réguliers, en particulier cette nuit-là. Le procès dure trois jours. Trois journées éprouvantes pour mes collègues journalistes qui suivent les audiences. Éprouvante même pour Maître Étienne Noël qui a pourtant 30 ans d'expérience de cour d'assises derrière lui. On a tous vu les photos et on ne les oubliera jamais. J'ai encore la vision de la poêle qui a servi à cuire, que la présidente a exhibée sur les caméras pour que tout le monde la voie sur les grands écrans pendant l'audience de la cour d'assises. Mais c'était... C'était terriblement impressionnant. Je veux dire, je ne trouve pas d'autres mots. Donc, forcément, maintenant, moi, c'est ces images-là que je vois. Et puis, j'imagine aussi ce qu'a vu le troisième. Moi, le troisième, pour rien au monde, j'aurais voulu être à sa place. Ce troisième homme, tiens, je vous en ai peu parlé. C'est celui qui est resté prostré sur sa couchette. Son destin à lui aussi est tragique. David Lagrue s'est suicidé en prison quelques mois avant le début du procès. Il n'est plus là pour témoigner. Alors, c'est Nicolas Cocagne qui raconte tout, absolument tout, depuis le boxe des accusés. Ses démons, les violences sadomasochistes contre sa compagne, ses fantasmes morbides et son plaisir le soir du crime. Il dit le plaisir qu'il a pris. que ce qu'il a vécu, c'était comme une pulsion sexuelle, qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Maître Picciottino, avocat de Nicolas Cocagne. Ça s'est enchaîné. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il prenait du plaisir. Il a pris du plaisir dans ce qui s'est passé. Moi, je pense que ce qu'il dit est la vérité parce qu'il n'y a pas une volonté sa part de mentir. Mais c'est dur à entendre. Mais il essaye d'expliquer au tout du moins, il dit ce qu'il a ressenti. Et ça, il faut lui reconnaître le fait d'être franc. Ce procès, moi, je le ressens un peu comme une plongée au cœur de la folie. Mais pour l'avocat des partis civils, Étienne Noël, c'est aussi le procès de la prison qui contraint la promiscuité des personnalités déjà violentes. Comme une étincelle sur un bâton de dynamite. Ce qui aurait dû être pris en compte aussi, c'est la demande de changement de cellules qu'avait formulé la victime le jour même. Et ce papier, on sait qu'il a terminé à la poubelle. Là, on est bel et bien face à une faute d'organisation de l'administration pénitentiaire. C'est absolument certain. Et c'est d'ailleurs là-dessus que le ministère de la Justice me proposera une indemnisation pour éviter de se retrouver devant le tribunal administratif. Au terme des trois jours de procès, Nicolas Coquenne est condamné à la peine maximale. 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Depuis, il est dans un centre de détention dans les Hauts-de-France. Quand cette affaire ressurgit au détour d'une conversation, je me demande souvent ce qu'est devenu le cannibale de Rouen. Maître Picciottino est resté en contact avec la maman de son client. Une nouvelle que j'ai, c'est que ça se passait correctement, qu'il n'y avait pas de problème disciplinaire ou peu, qu'il se soigne, dépensez médicaments, qu'il ne fait pas parler de lui et qu'il travaille en détention. sa maman aujourd'hui est très âgée. C'est une femme de caractère qui a beaucoup de force et qui a toujours soutenu Nicolas malgré ce qui s'est passé, toujours. Elle m'a dit écoutez, on l'a adopté, on le soutiendra toujours même si bien évidemment on n'accepte pas ce qui s'est passé et qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait. Aujourd'hui, elle ne peut plus aller le voir au parloir, elle est très âgée mais je sais qu'elle l'avait régulièrement au téléphone et qu'elle, dans la mesure de ses possibilités, elle l'aide financièrement, elle le soutient moralement. En 2026, la période de sûreté de Nicolas Cocagne sera terminée. Selon maître Picciottino, son client pourra alors demander une remise de peine pour bon comportement et des aménagements, un bracelet électronique par exemple. C'était le cannibale de la prison de Rouen, reportage Coralie Mouraud, mixage Guillaume Arasté, production Fanny Rascal, studio de création France Bleue. Écoutez d'autres épisodes de crimes et témoignages sur le site francebleu.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio France Sous-titrage Société Radio France